Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de survivre aux phases de la tempête en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de venir ici sur une tornade, comme ça vous êtes tranquille, il n'y a personne qui pourra vous tuer. Donc pour réaliser le défi, il faudra survivre à 4 phases de tempête en une seule partie. Donc moi, je vais tout simplement passer tout mon début de partie juste ici, dans cette tempête là. Là dans 20 secondes, nous aurons la première tempête qui va se former. Donc vous pouvez voir le nombre de tempêtes qui est marqué en haut à gauche de l'écran. Il faut survivre à 4 tempêtes, donc là pour l'instant il y en a 0. Alors je ne sais pas si quand elle va apparaître ça va faire déjà 1, on va voir si dans le défi ça s'affiche. Je ne suis pas sûr, donc là je suis à 0, hop ça s'affiche 1, ok. Donc là on a déjà survécu à une phase de tempête. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit marqué en haut à gauche 4 phases de tempête. Dès que vous serez à 4 sur 9 phases de tempête, vous aurez terminé le défi. Mais il ne faut pas mourir jusque là. Donc là, ce que je peux faire, par exemple si j'aurais été dans cette tornade là, comme j'ai vu, j'aurais remarqué qu'elle était en hors zone, j'aurais rejoint cette tempête là. Et quand la deuxième tempête va être formée, et bien là à ce moment là, je vais choisir un autre emplacement si je ne suis plus dans la zone. Alors si je suis toujours dans la zone, tant mieux, sinon il faudra que je change d'emplacement. Ok, donc dans 16 secondes, 15 secondes, la deuxième phase de tempête va être disponible. Donc j'en aurais fait 2 sur 4. Et là il m'en manquera plus que 2. Et on va voir où la zone va se rétrécir. Donc là moi je suis toujours là, au même emplacement, je n'ai même pas bougé. Et là, boum, je dois me rendre là-bas. Donc je dois aller dans cette zone. Alors je vais y aller directement, et je vais essayer de trouver un endroit où je vais pouvoir être calme, et être tranquille. Donc je pense que je vais aller soit ici, ou soit ici. Je pense que je vais plus aller là, et je vais me placer dans un arbre en hauteur. Donc c'est parti, let's go. Je vais prendre le ballon qui est juste là-bas. Comme ça je vais reprendre de la hauteur, et je vais essayer d'aller vers un autre ballon, pour ne pas toucher le sol en fait. Comme ça je reste en hauteur, je suis plutôt safe. Et ensuite quand je vais redescendre, quand je vais toucher le sol, je vais essayer de ne pas être à hauteur du sol. Mais je vais plutôt me placer sur un arbre, pour être tranquille en fait. Hop, voilà. Et là je vais aller me cacher sur un arbre. Donc je vais me cacher sur l'arbre, qui est plus ou moins juste là. Je pense que ce sera un très très bon arbre. Ou peut-être celui-là. Celui-là il a l'air mieux. Parce qu'il est plus au centre de la zone, donc j'ai plus de chance, que la zone, que je sois dans la prochaine zone. Donc voilà, je me suis caché sur cet arbre, et là je vais attendre la fin de la deuxième tempête, pour que la troisième tempête soit valide, se valide. Et ensuite je n'aurai plus qu'à rester jusqu'à la quatrième tempête. Alors si vous n'avez pas trouvé d'arbre, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous cacher dans un bouisson. What the fuck ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a vu. Ou alors c'est peut-être un bot. Je crois que c'est un bot, il me tire dessus. Je suis dans une partie bot et il me voit à travers l'arbre, sérieux là ? Il y a de grandes chances parce qu'il ne s'est pas visé, et genre il ne peut pas me voir. Comme mon avis, il y a un bot près de moi, et il me tire dessus, sans vraiment me voir. J'espère qu'il y a un vrai joueur qui va le tuer, parce que sinon je vais devoir recommencer. Donc je vais quand même rester là, on va voir s'il finit par me tuer ou pas. Mais voilà, après s'il me fait tomber de l'arbre, parce qu'en tirant dans l'arbre, il va peut-être le détruire. S'il fait détruire l'arbre, ce que je vais faire, c'est que je vais me cacher dans un bouisson. Pour éviter de mourir. Après vous pouvez aussi faire une partie normale. Moi je vous montre juste des petites astuces pour réaliser le défi facilement. Ok donc là il reste 5 secondes, 2, 1, ok donc là j'ai pas eu de chance, je suis à 3 sur 4, j'ai pas eu de chance parce que je dois me déplacer un peu. Alors je pense que le bot s'est fait tuer par un autre adversaire, parce que je ne le vois plus. Alors je vois qu'il y a un véhicule juste devant moi, donc ce que je vais faire, je vais rester dans l'arbre, parce que je suis bien caché. En plus regardez si je serai descendu, il y a un mec qui est tout près de moi. Donc je vais rester dans l'arbre, jusqu'à temps que la zone soit tout près de moi. Dès que la zone est tout près de moi, je cours plus vite que la zone, donc je cours, je fonce. Et à ce moment là, je vais essayer tout simplement de rejoindre ce petit bouisson qui est là, ou quelque chose par là, si j'arrive avant la zone. Mais normalement, je vais arriver en même temps que la zone, donc dès que la zone va toucher le cercle, et bien là j'aurai survécu à 4 cercles de tempête. Donc là je vais attendre que la zone se rétrécisse. Ok, donc la zone arrive, après je peux carrément peut-être rester dans la zone pendant 40 secondes. Mais je ne sais pas combien de dégâts elle fait, on va tester. Elle fait des 2 dégâts. Bah alors c'est bon, je peux rester là en vrai. Je peux même rester là, je n'ai même pas besoin de prendre le risque de descendre dans mon arbre. Parce que comme elle fait 2 dégâts, elle va toucher la zone, en fait 80 secondes, 2 dégâts chaque seconde. Donc je serai, il me restera 20 HP je crois, même plus en fait. Donc regardez, dans 4, 3, 2, 1, boom. Là j'ai survécu à 4 phases de tempête en une seule partie. Donc voilà, dès que vous aurez réalisé ce défi, bah vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokoulemec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501